Alors, on se retrouve, un petit peu de bruit en cuisine, c'est normal. On a allumé la cellule de refroidissement, on a allumé le four, et on va maintenant passer à ce qu'on avait dit tout à l'heure, la coloration de la pièce. Jean-Marc, tu nous le soulèves, tu nous le mets sur la grille. Cette grille nous servira à la fois pour aller à la cuisson, mais également pour les assaisonnements. Jean-Marc, je te laisse mettre le poivre, et moi je vais assaisonner la préparation avec du sel. Et on va le tourner. Un côté, de l'autre côté, exactement pareil. Voilà. Alors, on est généreux, c'est normal, c'est une grosse pièce. Souvent les gens ont un petit peu de mal à assaisonner, il ne faut pas avoir peur, parce qu'une viande qui n'est pas assaisonnée au départ, on a beau faire ce qu'on veut après, Jean-Marc, ça n'a pas de goût. On n'a jamais de goût, voilà. Donc on met l'assaisonnement. Super. Alors, le marquage, le temps de marquage, faites-le la veille. Pour le montage du lendemain, parce que ce sera beaucoup plus simple, parce qu'il vaut mieux avoir des pièces froides à monter après dans les pattes feuilletées que des pièces chaudes. Donc on se rappelle de ça, on le fait quand c'est chez vous, la veille. Nous, on a la chance d'avoir une cellule de refroidissement, on va aller très vite. Chez vous, vous avez le temps de le faire. Alors, Jean-Michel va nous accompagner, voilà. On va prendre notre pièce de viande, on va la positionner dans notre plage, et on va les donner une très très belle couleur de tous les côtés. Sous-titrage ST' 501 Justement, vous, là, pour vous les faire voir, on va revenir par là, tranquillement. Voilà. Donc les amis, on va glisser ça maintenant dans la cellule de refroidissement, et c'est parti. Jean-Marc. Voilà. On a une cellule qui fait du froid, là. Magnifique cellule de notre partenaire, il pourra refaire, qui est une merveille, à phinox. Voilà. Et on va se retrouver maintenant, dans quelques minutes, pour le montage, la finition et la cuisson de notre filet de chevreuil façon Willington. A tout de suite. A tout de suite. On se retrouve maintenant. On va sortir la viande de la cellule de refroidissement. On va la couper en deux parce qu'on a une grosse pièce. Oui. Retirer les ficelles, et on va faire le montage avec nous. C'est parti. On va l'éteindre. Je vais laisser le soin à Jean-Marc de la couper en deux, bien au milieu, et de retirer les ficelles. Alors, Jean-Marc va nous couper ça en deux, bien au milieu. Présente. On va le présenter. On peut déjà le voir. Je ne sais pas si Jean-Michel peut nous le prendre, là, sur le côté, je pense. Par là. Superbe. Donc, on voit à peu près à quoi ça va ressembler. Maintenant, il faut bien sûr que ça finisse de cuire. Et ça va finir de cuire tranquillement dans notre feuilletage. Donc, maintenant, passons au montage. Alors, Jean-Marc, on va glisser ça par là. On va retirer cette plaque. Deux-moi là. Ça ne sert plus à rien. On va la mettre en plomb. Et on va s'installer directement sur notre plaque qui va nous servir pour la cuisson. Est-ce que tu serais prêt à me prêter l'œuf que je te le batte ? Donc, on a préparé un œuf, un pinceau. Jean-Marc va gentiment nous le préparer. Donc, j'ai salé et j'ai poivré un petit peu. Très bien. On va prendre donc là un feuilletage qui n'est pas frais. Ça, c'est un feuilletage au beurre. Voilà. C'est un feuilletage au départ surgelé que vous pouvez trouver sans aucun problème. Qui est d'ailleurs de très, très belles factures. Alors, un peu d'œuf, ça va nous permettre de coller notre préparation. Et ça, on va en avoir besoin. Voilà. Alors, on va en prendre un petit peu. On va en mettre légèrement sur les côtés. Voilà. Comme ceci. On va venir positionner le feuilletage ici. Voilà. Attention. On va maintenant prendre un tout petit peu d'œuf pour coller sur le dessus. Voilà. Vous avez l'habitude de faire des petits paquets cadeaux. Donc, c'est exactement le même travail qu'on va faire. Et on va venir refermer tranquillement notre préparation. À l'aide d'un couteau, on va couper légèrement en biais, si je peux me permettre. Vas-y, Vanille. Je vais prendre ton couteau. On va juste enlever. Pour ne pas avoir trop, trop non plus de pâte. Ça, c'est important. Parce qu'on ne sait jamais trop quoi en faire après. Après, on va faire exactement la même opération de l'autre côté. Voilà. On va ensuite coller cette partie-là. Ici, un petit peu. Bien que ça colle. Et on va remonter très légèrement cette patte sur l'intérieur. Et on va ensuite simplement retourner notre feuilletage, là. Et on va le cuire dans l'autre sens. Voilà. Je vais bien fermer, là. Et on va retourner ce petit feuilletage de cette manière-là. On va ensuite dorer une première fois. On va mettre notre préparation au froid. On va venir la dorer une deuxième fois. Et ensuite, on y mettra nos éléments de décoration. Ou simplement strier avec le dos dans le couteau, comme on va faire tout à l'heure. Ça a reposé au frigo. On va le ressortir une fois. Et on va le badigeonner une deuxième fois. D'accord. Le dorer. On va mettre le petit décor au couteau. Et on passe au four. Jean-Marc, écoute, je vais chercher ça. Allez. Notre petit oeuf battu. Alors, évitez de prendre du jaune d'oeuf. Que beaucoup de gens prennent du jaune d'oeuf. Le jaune d'oeuf, on commence à trop colorer. Prenez de l'oeuf, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est bien froid. Alors, attention que ça ne coule pas trop sur la plaque, parce que ça a tendance à accrocher un petit peu. Voilà. On va bien le redorer. Et on va mettre le petit décor sur le dessus. Avec le plat du couteau, surtout pas la lame. Voilà. Donc l'arrière du couteau, comme vous pouvez le voir là. Et on peut prendre un petit peu les restes de pâtes, des bordures, pour mettre... Oui, une petite décoration. Une décoration avec un emporte-pièce qu'on a pour les brisels. Bon, après, ça surcharge un petit peu. Oui, mais... Là, on est vraiment sur quelque chose, vous allez voir, qui sera parfait. Voilà. Donc ce genre de préparation, on est d'accord, Jean-Marc ? Ça se fait de préférence la veille pour la coloration. Tout à fait. Le lendemain, le montage. Et maintenant, on va le mettre en cuisson dans un four en faisant la tour de 190 degrés pour du feuilletage, pour le faire pousser un petit peu. Et on verra tout à l'heure, d'ici 25-30 minutes, on se retrouve pour la fin. Donc au four, Jean-Marc. On y va. C'est parti. Super. C'est parti. C'est parti. Alors, Jean-Marc, magnifique. Voilà nos préparations. Alors, Jean-Marc, comme tu as dit, on ne va pas les laisser sur la plaque, on va les mettre sur... Une grille. Voilà. Je vais les poser là. Ça a cru des sucs qui vont couler. Voilà. Alors, jeter la plaque. Et là, petit conseil, donc, quand même, pour nos auditeurs, si tu veux bien revenir à côté de nous, Jean-Marc. Il est important, comme on l'a cuit dans un four à 180 degrés, et là, on était obligé de le faire parce qu'on est sur un feuilletage, donc on a peu de température. On a sorti la viande environ... On a mis 30 minutes, par rapport, 30-32 minutes. Pour ces pièces-là, oui. On a sondé, quand même, pour voir. On était à 58 degrés à cœur. Ça veut dire que le fait de le faire reposer un petit peu va faire monter la température environ aux alentours de 60-61 degrés. Tout à fait. Qui, à mon avis, sera parfait. Allez, Jean-Marc. Dernière phase. On teste, maintenant. En direct live. On ne va pas mentir à nos clients. Voilà. On va regarder. Une belle entame pour enlever la première partie. Coupe-le, hein. Pour bien couper. Oui, tu vois. Bien ciseler. Voilà. On voit. Un peu plus, maintenant. On met vraiment une jolie tranche. Mais bien coupée. Voilà. Superbe. On va la tourner, maintenant, pour la faire boire, là. C'est splendide, ce qu'on a là. Voilà. C'est juste magnifique. Alors, si tu permets, je vais la prendre. Vas-y. Je vais la poser sur ma petite assiette. Là. Comme ceci. C'est juste magnifique. Quelques petits légumes qu'on a préparés tout à l'heure, là. Qu'on va mettre en petite garniture. Voilà. Alors là, on a une petite carotte de chez mon ami Philippe Auda. Une petite carotte de différentes couleurs. On va mettre un petit peu ça. Ça va être magnifique. Voilà. Quelques petits navets. Des petites carottes de toutes les couleurs. Un petit jus qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a fait réduire. Voilà. Le jus qui va bien. Magnifique. On va faire couler ça tout autour. En tout cas, ça sent super bon. Et voilà, les amis, on est avec mon ami Jean-Marc. On vous a fait une magnifique recette pour Noël. Pour Noël. Ou pour Nouvel An. Ou pour Nouvel An. Ou pour tous les jours. On rappelle ce que c'est. Un filet de bœuf. Non, non. Un filet de cheveux. Enfin, une façon Willington. Willington. En feuilletage. On voit bien nettement le foie gras. La petite farce. La viande. La petite farce qui est au milieu. La viande très légèrement rosée. Elle pourrait, on aurait pu mettre 3 minutes de moins de puissance. Oui. Voilà. Mais bon, on aime bien quand c'est légèrement rosé. Ça reste du gibier. Donc, quand c'est trop rosé, ça sent un petit peu fort. En tout cas, on en profite avec Jean-Marc pour leur souhaiter un beau Noël. En famille. Une nouvelle année. Et soyez heureux. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. En 2019. En 2019. En 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada